A la première écoute, je pense qu'on est tous très très contents et on va tous dans la même direction parce que l'album s'appelle « It's time to rock again », ça pourrait s'appeler « It's time to be back again », « It's time to enjoy again », « It's time to play again ». On le sait bien, on sort de deux ans de pandémie, mais aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'album « Hot chickens », et donc c'est comme si on avait un nouveau départ, quoi. L'accueil est plutôt bon, mais effectivement, il en ressort qu'on ne s'adresse plus forcément à un public purement rockabilly, mais c'est les Hot chickens, quoi. On s'adresse au public qui aime les Hot chickens, qui aime notre façon d'aborder les morceaux. « It's time to rock » « It's time to rock » « It's time to rock » « I think we're going to make the break » « It's time to rock » « It's time to rock » « What I'm telling you today Who's not going to please you « Man, we can't give such glory » « We must restore the truth » « Anything that might rock my bones » « It's time to 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 rock my bones » « I'm not at all » « I've got a chance to write a song » « I can't be silent or satisfied » « It's time to be running for a long time » « Un seul morceau avec de la harmonica » « Un seul » « Moins blues » « Moins blues » « Cet album » « Plus sixties » « L'album ouvre avec une chanson qui s'appelle « It's time to rock my bones » « It's time to rock my bones » « C'était difficile de choisir comme à chaque album, de choisir le premier titre » « Mais comme cet album a vraiment plusieurs influences » « Donc il fallait faire un choix radical » « Parce qu'on a des influences blues rock » rockabilly, rock'n'roll, garage et sixties et le choix pour moi était, enfin je veux dire, était inévitable, cette chanson représente bien un petit peu le tournant des Hotchikens, voilà, « It surely end the Rolling Stones ». C'est une chanson qui s'appelle « It's time to rock again ». « After two years, stay at home ». C'est le titre de l'album ? Oui, le titre de l'album. Non, c'était l'album. Apparemment, oui, oui, oui. Moi j'avais juste un doute sur l'album. Oui. Le petit Alleluia, il est inspiré d'un truc qui vient d'une chanson rockabilly qui s'appelle « The South Gone Rise Again ». Alleluia ! Faut le dire, rendons à César ce qui est à César. « Your life won't be the same ». « After two years, stay at home ». « You ready, you come back soon ». « It's time to rock again ». On a la chanson « It's time to rock again » qui a été le premier titre que j'ai annoncé indirectement parce que dans beaucoup de posts Facebook, à chaque fois que je mettais un post, je mettais à la fin parce que je savais déjà que j'allais appeler cet album comme ça et qu'il allait y avoir une chanson qui s'appelait comme ça mais j'en étais pas sûr non plus mais à chaque fois je mettais « It's time to rock again » parce qu'on venait d'ouvrir les vannes, il n'y avait plus de masque, les concerts on pouvait en refaire, on pouvait se côtoyer à nouveau dans des salles pleines etc etc. Donc j'avais dit dans plusieurs trucs sur Facebook « It's time to rock again » c'est maintenant qu'on doit y aller, c'est maintenant qu'on doit s'amuser parce qu'on sentait aussi que les gens avaient envie de rester chez eux, avaient pris de mauvaises habitudes et donc c'est ce que raconte la chanson si on écoute bien les textes c'est voilà tes doigts sont rouillés mais maintenant il faut aller jouer voilà tu sens le raton laveur parce que tu es resté dans ton canapé tout le temps pendant deux ans mais maintenant il faut se bouger le cul, il faut aller jouer c'est ça la chanson « It's time to rock again » C'est un album qui a été enregistré chez moi, c'est pas le premier mais c'est une idée qui m'est venue d'enregistrer dans mon petit chalet de 40 mètres carrés. Ça garde un côté super vivant, c'est naturel, et puis c'est comme ça qu'on enregistrait avant quoi. Donc ça donne des beaux disques, ça donne des… ça garde un côté sincère et puis on gagne du temps aussi, après on n'a pas le droit à l'erreur quoi. On a fait d'abord l'album de Wal Boogie Combo dans cette formule et c'était vraiment plaisant et le résultat était assez impressionnant, puis on a fait l'album de Jack Calypso qui est mixé ici par contre, le mixage se fait ici, au studio Midnight. L'urgence c'est l'obligation de résultat, ça te permet d'aller à l'essentiel des choses en fait, de pas forcément trop s'attarder sur le superflu et de… parce que quand tu as trop de temps, c'est pas toujours ça quoi. Ça peut… Et puis trop d'options. Trop d'options, voilà. Là il y a des morceaux où on n'a pas beaucoup d'options, on sait qu'on doit faire avec et puis ça va le faire comme d'hab, une fois de plus ça va être un album tube. Là c'est plein de tubes, non ? Presque ! Je pense. Mais ça permet, oui, d'être un petit peu dans un cocon tous ensemble et de pouvoir discuter et d'avancer dans quelque chose qui ne soit pas… Comment dire… On ne se sent pas dans un studio, on se sent un peu à la maison, on est en vacances et on est en train de faire un album, ça fait un peu ça quoi. Je vais le refaire bien. La chanson « Fuck You » c'est un peu régler des comptes. Après je pense au temps de carrière où on a avec des petites choses qu'on a envie de dire, dire mais ça on n'aime pas, ça on n'aime pas et ça on s'en fout. Le deuxième morceau de l'album et comme tous les titres d'ailleurs ont été écrits tous en même temps, d'ailleurs ça c'est important de le préciser, pour moi c'était le bon moment d'écrire parce que je n'ai pas écrit pendant longtemps pour les Hot Chicken, j'ai beaucoup écrit pour Jack Calypso parce que je n'avais pas les idées. Et d'un seul coup il y a eu comme un déclic, plein de choses que j'avais envie de parler, plein de styles qui me venaient dans la tête, plein de choses que j'avais envie de transmettre. Et les sept, parce qu'il y a sept compositions et cinq reprises, cinq covers, les sept compositions étaient écrites presque sur deux jours ou trois jours dans le même contexte. Et « Good Movies and Rock and Roll » c'est la deuxième chanson. Il y a une reprise d'Edith Piaf. Dans les compos, il y a le titre « We are Rock and Roll Trio ». On a invité notre premier guitariste DJ Bourlon à jouer et c'est un petit peu ironique mais nous jouons à quatre. J'ai participé avec les Hot Chicken sur un titre et puis voilà quoi. Donc j'ai balancé trois solos et puis quelques riffs, guitare et puis voilà. sur ce morceau qui s'appelle « We are Rock and Roll Trio » mais parce que bon les Hot Chicken sont un trio. Mais DJ a été le premier guitariste pendant huit ans et Christophe est donc le guitariste depuis 2008. Mais c'était bien de pouvoir se retrouver à quatre et Didier est venu amener sur cette chanson sa patte, sa patte de guitariste qu'on connaît bien, très influencée, Cliff Gallop et tout ça qu'on retrouvait dans l'album « Play Gene » et ça a permis de replonger un peu dans l'album, de replonger les Hot Chicken dans ses racines. C'est au feeling, je suis arrivé, on a bu quelques bières, un petit peu de pinard. Et puis voilà, c'est parti. En quelques prises, ça t'est pas beaucoup de prises, ça t'est vite. L'usine de Rock and Roll. Prise de son ? Prise de son mono ? Oui, pour le morceau « Let's go round » À l'ancienne. À l'ancienne, comme à Nashville. Comme les groupes de Bluegrass qu'ils approchent. Chacun approchait comme ça pour sa partie. Une respiration au milieu des morceaux punk que nous devons enregistrer. Il y a une compo qui s'appelle « Let's go round » qui est un peu très améliorée. Elle a été jouée rapide dans les démos, elle a été jouée rapide, elle a été jouée lente. On a trouvé le juste milieu. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous supportent, qui nous motivent, qui nous donnent la pêche. Cette chanson « Let's go round » c'est vraiment dédiée à tout ce public, à tous ces gens. On parle beaucoup des amis, de leur fidélité, de leur investissement et d'eux qu'on a besoin. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a été jouée live. Donc c'est quelque chose de... Oui, c'est une chanson de réunion. Ah oui, il y a la chanson « Rocking at the Oxford Bar ». C'est une des premières que j'ai écrite. J'ai parlé tout à l'heure de « It's time to rock again », ça c'était la première idée du titre. Mais la vraie première chanson que j'ai écrite, c'est en mémoire de l'Oxford Café et Jackie. C'était tout simplement raconter l'histoire de comment se passer un concert à l'Oxford, quand on se prépare. Et la troisième reprise... Enfin, il y a cinq reprises. La troisième reprise, il y a une reprise du groupe AA, « Take On Me ». Ça, ça a surpris tout le groupe. Ça a surpris tout le groupe? C'est ça 만큼. Cheveux longs, ton poil long de ton cou Tous les gens du grand monde te traitent de voyous Repose au piton, on t'aime malgré tout Et tu composais sans cesse durant le jour et la nuit Tu chantes et as tu t'êtes en buvant ton whisky Repose au piton, on t'aime bien la vie Il y a longtemps maintenant que tu es parti